C'est l'entrée des joueurs sur cette pelouse du Parc des Sports, Massabielle, le protocole, on l'a dit et répété en ce début de saison, le nouveau protocole de National. Allez attention sur ce ballon, pour Schuster qui essaie de revenir sur son pied gauche, Schuster vous le voyez avec ce brassard de capitaine ce soir, car on le rappelle, Pierre Germain est suspendu, le ballon pour Sarre, la frappe de Sarre, et l'ouverture du score pour les Herbiers, et bien la voilà, dès la première occasion du match, c'est Adam Massard qui vient marquer son deuxième but de la saison, il avait marqué la semaine dernière, et bien le voilà qui récidive. Le camp Herbretais, cette fois c'est un bon centre à destination du Tournier, et bien la voilà, la réaction de Concarneau, ça aurait pu faire mal ça, et la bonne couverture de Guillaume Gégousse s'est repris maintenant. Avec, sur le côté gauche, c'est Saline qui va pouvoir centrer le bon centre, à destination de Damessis, c'est rentré ou pas ? Et le banc qui s'est levé, on a réclamé un but là, Barthes ! Bien joué cette petite passe, dans l'intervalle avec Eri, pour trouver Foggio, allez il a le temps de s'appliquer, Foggio le centre au retrait, pour Barthes qui contrôle, la frappe de bas, et ça passe au dessus ! Ah c'est dommage, c'est dommage ! Et encore une perte de balle, alors là c'est pas normal, On peut le dire, cette passe de Eri dans l'axe, et ça vient pour Saline, qui va se retrouver face à Pichot, la frappe de Saline, c'est au dessus ! Mais le danger, il y est, allez, Damessis, allez, très techniquement sur ses prises de balles, c'est propre ! Allez, y a pas de hors-jeu ! Pour du Tournier, du Tournier, la sortie de Pichot, il y aura un pénalty ! Penalty, et là il me semble incontestable, alors attention à la couleur du carton, c'est jaune ! Et ça aurait pu être rouge, si les règles n'avaient pas changé, parce que là, il peut considérer l'arbitre que la faute n'est pas volontaire, et qu'à partir de ce moment-là, on n'applique plus de double peine ! Gégouz face à Mathieu Pichot, la frappe ! Et le contre-pied ! Il est appliqué ! Et Guillaume Gégouz, qui marque et qui égalise ici au parc des sports, Massabielle, chassé, la part Charlie du Tournier, et il n'y a pas de faute, il s'est un peu laissé tomber, et il faut qu'il se replace, Khalifa Traoré, parce que là, il y a une super contre-attaque à jouer pour Konkarno, c'est un ballon mis pour Damacy, Kalem Damacy, la talonade, ça revient sur la frappe de Idaza, juste au-dessus, un rôle qui n'est pas évident. Allez, Schuster, bon ballon pour Sarr, qui va peut-être prendre de vitesse Guillaume Jeanez, attention ce ballon, retrait, ça passe devant le but, ça revient avec Foggio ! Et à la deuxième but pour Konkarno, il élève de Jérôme, Foggio, on l'a dit, qu'il n'avait peut-être pas apporté... Autant que possible offensivement en première période, de voir Makalou, et malheureusement pour Levander, ce n'était pas le cas, et Gebele, voilà, c'est super, le petit pont ! Sur Enzimba, Gebele, il est revenu, il va pouvoir frapper, c'est magnifique, c'est au-dessus ! Bien joué, la 1-2 parfait, dans le bon timing, avec Sarr, c'est bon ballon pour Schuster, Schuster ! Qui vient crucifier, Yvan Sezbeck, et bien voilà, Anthony Schuster qui vient marquer le troisième but ! C'est la délivrance ici, puisque les herbiers mènent 3 buts à 1 ! Et rouge ! Et rouge ! Et rouge ! Et rouge ! Il marche sur le ballon. Et attention ce ballon, pour Gégousse, sur le côté gauche, le bon centre à impourser, à la frappe de Sarr, et c'est dans le petit filet ! Et bien voilà, c'est terminé ! Ici, au parc des sports, Massabielle, la première victoire des Vendéens cette saison en national ! Sous-titrage ST' 501